Il est important parce que le contexte est important, il est compliqué. On vient après un an et demi, presque deux ans de pandémie, et on se pose des questions. On se pose des questions sur qu'est-ce que ça veut dire la pandémie pour le contexte européen, qu'est-ce que ça veut dire pour la santé de chaque pays de l'Europe, mais aussi de l'Europe en général, parce qu'on est déjà une communauté assez grande. C'est compliqué parce que le Covid a venu avec de grandes questions économiques qui s'ajoutent au Brexit, pour exemple, et qui posent des questions sur la force du travail, sur le salaire, sur tout cet enjeu. Mais c'est aussi important parce qu'on se pose toujours la question de qu'est-ce que nos citoyens représentent, si nous on peut représenter les citoyens comme conseils économiques et sociaux, qu'est-ce que c'est la société civile en général organisée, qu'est-ce qu'ils font les syndicats, les patronats ou les ONG en général. C'est pour ça que c'est très important de se voir et d'essayer de se coordonner, de se coordonner pas nécessairement devant chaque gouvernement, parce qu'il faut avoir quand même une voix assez forte pour chaque gouvernement, mais aussi d'avoir une voix forte en général pour la Commission européenne, pour les structures européennes. Chaque pays a sa propre expérience sur qu'est-ce que ça veut dire la société civile et je pense que dans un contexte pandémique, dans un contexte de Green Deal qui est très important pour jusqu'à 2050, il y a des objectifs qui sont très forts à achever. Il faut penser comment réunir la société civile européenne en général pour exprimer des choses importantes aux dirigeants. Et la réunion, comme on disait le Président Baudet mais aussi Mme Schwenk, c'est d'essayer de réunir un petit peu toutes les expériences du Conseil économique et social, plus anciens ou plus vieux ou plus jeunes, et de voir comment on peut se coordonner dans ce sens. Sous-titrage Société Radio-Canada ...